Bonsoir, aujourd'hui on va parler du sujet de français à mine-pont qui était pour les PC la dernière épreuve et pour les PSI et les MP l'avant-dernière épreuve avant la fameuse chimie, qui était si facile, bien sûr Alors, donc, le sujet, c'était tout simplement une dissertation Alors, une dissertation, vous l'avez vue sur la miniature qui aurait pu être un début de résumé Quand on voit ça, on retourne, on fait mais... Ok, ok, c'est une dissertation Alors, je vous la lis si vous n'avez pas pris le temps de regarder sur la miniature Il ne serait pas possible d'aimer ce que l'on connaîtrait complètement L'amour s'adresse à ce qui est caché dans son objet L'amoureux pressent le nouveau Il réfléchit du nouveau sur chaque chose Les sensations propres de l'amour sont en dehors des lois de l'accoutumance Elles ne peuvent jamais passer à l'inaperçu Ce qui est aimé est, par définition, en quelque manière inconnu Je t'aime, donc je ne te sais pas Donc je bâtis, je te fais, et tu te défais Je fais ma demeure, ma toile, mon nid, un tissu d'image pour y vivre Pour y cacher ce que je crois avoir trouvé Pour me cacher de moi Voilà, donc c'est de Paul Valéry Par contre, il y avait marqué Paul Valéry I.E. Valéry, j'ai toujours vu marqué avec un Y Donc en plus, je crois qu'il est français, Paul Valéry Bizarre Je ne sais pas si c'est la vraie écriture de son nom qui est I.E. Mais un pseudonyme lui a fait écrire avec un Y, je ne sais pas du tout C'est l'extrait de Eros Qui vient de son oeuvre Cahier, que je ne connais pas Donc voilà, dans quelle mesure ce propos éclaire-t-il votre lecture du banquet, du songe, d'une nuit d'été et de la chartreuse de Parme ? Donc déjà, c'est sympa, ils ont rappelé les noms des oeuvres pour ceux qui ne s'en rappelaient pas Ou qui ne savaient peut-être pas les orthographier, je ne sais pas du tout D'habitude, il n'y a pas, je crois Je vais essayer de retrouver mon brouillon Pendant ce temps-là, je vais continuer de vous en parler Je ne sais pas du tout où il est Je ne sais pas où il est Ah, non, je ne sais pas du tout où il est J'ai dû le ranger quelque part, peut-être, avec la CCP Je ne sais pas, je ne sais pas où je l'ai mis Bonne question J'ai dû le... Ah, il doit être là Ok, alors, en gros Donc vous avez compris, c'était sur le L'inconnu La part un peu de De quelque chose qu'on ne sait pas Dans le... Ah, c'est bon, j'ai trouvé Dans l'amour Donc dans le couple, bref, dans tout ça Qu'on aime ce qu'on ne connaît pas, etc Alors, là, je n'ai pas le plan, forcément C'est peut-être là Non Je ne sais pas où je l'ai mis De toute façon, j'ai beau le chercher là Mais je ne le retrouverai pas Je ne sais pas où il est Peut-être une idée... Ah, là, j'ai un truc Non, ça, c'est les trucs d'avant Ça, c'est les plans des autres concours Bon, bref, on s'en fout Ça sera plus court que d'habitude, alors Alors, le... Ce que j'ai dit Donc, pour cette... Déjà, dès l'introduction Dès l'amorce, j'ai déjà regroupé un peu Plusieurs de ces termes Je n'ai pas balancé la citation Comme il la donne Parce que, déjà, ça fait perdre du temps Et ce n'est pas utile, ce n'est pas pertinent Donc j'ai... J'ai interprété, enfin, j'ai rassemblé Je ne sais pas si vous avez compris Mais, enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué C'est qu'il y a plusieurs bouts de phrases qui concordent Qui disent à peu près la même chose Donc déjà, je les ai rassemblés dès l'introduction C'est vraiment bizarre que je ne retrouve pas mon plan Bref, il faudra que je le recherche pour moi-même Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit ? En grand 1, je crois, j'ai parlé... Donc, c'était la thèse de l'auteur Ce que j'ai dit, c'était que... On aime ce qu'on ne connaît pas Je crois Premier petit 1 Enfin, genre en grand 1, je ne sais pas J'ai dit, on aime ce qu'on ne connaît pas Enfin, on aime l'inconnu, une connerie comme ça Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a dedans Parce qu'on ne donne pas de titre quand on fait une disserte Donc, première sous-partie, je crois que j'ai dit seulement On aime ce que l'on ne connaît pas totalement, complètement C'était ça, donc c'est un peu sa première phrase Il ne serait pas possible d'aimer ce que l'on connaîtrait complètement Après, en deuxième sous-partie Ouais, je crois que c'est en deuxième que je l'ai mis C'est que l'amour, ce n'est pas une habitude C'est en dehors des lois de l'accoutumance On ne s'y habitue pas C'était un des gros points, j'ai compris de ce qu'il a dit Et la dernière sous-partie, j'ai dit Qu'en fait, c'est un peu sur le fait de se cacher en l'autre Je ne sais plus du tout Je ne sais plus du tout Mais c'était un truc qui ressemblait un peu au aimer complètement Je ne sais pas du tout Attendez, je vais essayer de chercher parce que ça va être nul sinon Alors désolé, je ne sais pas du tout où il est Je pense que je vais le retrouver peut-être dans deux semaines De façon incongrue Mais j'ai un semblant de brouillon Donc en troisième sous-partie, j'ai dit que c'était la recherche De ce qui est caché en l'autre Et du coup, par la même qu'on se cache aussi dans l'autre Avec des exemples que je n'ai pas notés ici Et je pense que ça n'a rien que j'essaie de m'en rappeler Deuxième grande partie Donc là, c'est plutôt une opposition Je dis qu'en gros, il n'y a pas trop forcément l'obligation D'avoir de l'inconnu un peu dans l'amour Puisqu'au final, première sous-partie Plus on connaît, plus on est susceptible d'aimer quelqu'un Plus on la connaît, plus notre désir peut monter en nous Là, j'ai deux, trois petits... Non, mais ce n'est pas ça Non, je ne sais pas Bon, les exemples, on s'en fout un peu En deuxième sous-partie Je n'ai pas parlé de l'habitude Mais j'ai parlé de la troisième sous-partie Que j'avais mis en premier lieu Parce que je trouvais que ça s'enchaînait mieux J'ai dit qu'au contraire Ça peut même révéler des choses en nous Là, je pensais à Fabrice Avec le fait que À la deuxième partie du livre Au final, il se connaissait lui-même, etc Et il a fini par aimer vraiment Clélia Et que c'était vraiment Il a trouvé enfin l'amour Enfin, c'était le genre de truc-là En deuxième sous-partie Et qu'en troisième sous-partie J'ai parlé de l'habitude Qu'au contraire L'amour, c'est... Quand... Oui, mais il arrive que Ça ne soit pas complètement nouveau Ouais, il arrive que Dans l'amour, ce ne soit pas forcément quelque chose de nouveau Je l'ai mieux expliqué sur la copie Là, j'ai mis deux, trois mots Et qu'on peut même s'enlacer C'est surtout ça Et quand je parle de s'enlacer Je parle du tonneau De l'exemple des tonneaux des Danaïdes, je crois Du désir et toujours inassouvi Enfin bref, ce genre de choses-là Et en troisième sous-partie En troisième grande partie Donc là, je n'ai rien Mais je me rappelle un tout petit peu C'est que Déjà Déjà à la fin, je crois J'ai fini par dire que Certes, l'inconnu favorise Enfin, il y a toujours de l'inconnu Mais que c'est un peu... Je crois que c'est ce que j'ai dit dans ma conclusion Que c'est un peu le début, en fait C'est... Est-ce que... Non, c'est pas ça Que le début C'est le début Un peu souvent ça initie Mais qu'au final Pour que la relation dure Et que l'amour soit fort Il vaut mieux Qu'on connaisse la personne Avec communication, etc De renforcer aussi les liens Avec la mise en place d'obstacles Avec Clélia et Fabrice, etc Et aussi le processus de l'amour J'ai essayé de retomber un peu sur mes pattes Et j'ai marqué la deuxième sous-partie Pour toujours suivre l'idée de l'habitude Que c'est pas l'habitude On peut s'enlasser Dans la troisième grande partie J'ai dit que malgré la durée On ne peut pas se lasser Du coup, ça contredit ce que j'ai dit en grand 2 Enfin bref C'est là où j'ai parlé des obstacles Oui, que malgré la durée Que même si, du coup On ne peut pas vraiment s'enlasser Ou il ne faut pas s'enlasser Quelque chose comme ça En gros, j'ai parlé des conditions Pour que l'amour soit encore plus fort Outre le fait de Ouais, l'inconnu c'est trop cool Ouais, non, il faut connaître J'ai fait un peu un mix des deux Et j'ai essayé de faire un dépassement Pour essayer de voir ce qui est le mieux Et comme ça, je rebalance mes exemples forts Qu'il faut mettre à chaque fois dans la troisième partie Voilà, je suis désolé J'ai pas... En plus, je ne m'en rappelle pas trop Parce que le lendemain, on a eu français avec central Donc je me rappelle plus du central au final que ça Donc voilà C'était pas... Il me semble que c'était pas ouf Mais le plan, il m'est venu assez vite Et je fais que... Enfin, je me suis amélioré au niveau des... Au fur et à mesure des épreuves de concours Sur le français Au niveau de la gestion du temps Enfin, pas forcément sur ce que j'ai fait Parce que je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai fait Mais au niveau de la gestion du temps J'ai réussi, je crois, à terminer Il y a juste la conclusion que j'ai bâclé Comme à chaque fois Mais j'avais déjà ce que je voulais dire en tête Donc, ça devrait aller Enfin, ça est allé Enfin, ça va, c'était cool Donc voilà, en attendant les résultats Voilà Bon, rendez-vous demain pour le début de centrale Ou après-demain Le début des épreuves de centrale en débrief Et ça va commencer par du maths Ou français, je ne sais pas du tout comment je vais faire Mais normalement, ça sera maths Allez, ciao, à demain ou après-demain